Alors, je vais vous parler de comment comprendre les motivations des soignants pour améliorer l'attractivité. Chère direction, tous les matins, je me réveille en me disant, pourvu que tout le monde vienne, pourvu que les filles aient envie de venir travailler. Ce matin, c'est moi qui ne viens pas travailler, car je suis fatiguée. Le soir, quand je rentre, je pleure d'avoir fait la journée seule, ou avec quelqu'un qui ne connaît pas le travail et ne reviendra pas demain. Ça, c'est un verbatim d'une aide aux soignantes. D'un autre côté, quand on interroge les directeurs d'établissement, et notamment les directeurs des EHPAD, qu'est-ce que l'on peut lire ? Chers salariés, l'absentéisme nous impacte à tous. Nous sommes conscients du problème et nous n'arrivons pas à le maîtriser avec nos connaissances actuelles. Sachez que le soir, quand je rentre, avec le constat de multiples absences, je pleure aussi. Parlez-nous, donnez-nous votre ressenti, aidez-nous à identifier vos besoins. Alors, nous pourrons innover dans nos techniques de management et limiter cet absentéisme. En ce qui me concerne, je pense que la problématique des dirigeants, vous me direz si vous la partagez aussi, c'est l'absentéisme, la fidélisation. Je pense aussi que la problématique des salariés, la problématique des soignants, c'est aussi l'absentéisme. Il y a des études, par exemple Saval, qui nous dit qu'un tiers de l'absentéisme serait incompressible et inévitable. Très bien, c'est lié à l'état de santé, on ne peut rien faire. Alors que les deux tiers de l'absentéisme seraient en quasi totalité liés à des problématiques de management. Et là, quelle orientation en gestion des ressources humaines pouvons-nous donner ? Alors moi, je m'attache à travailler dans le cadre théorique de la théorie de l'autodétermination, en deux mots. Les gens ont besoin de se sentir autonomes, compétents et ont besoin de ressentir une appartenance sociale. Ils ont besoin d'être autonomes, ils ont besoin de se sentir libres, de pouvoir s'organiser comme ils le souhaitent pour réaliser son travail. Et là, vous avez donné de multiples exemples, je pense notamment au CHU de Bordeaux, il me semble, qui le mettaient à l'avant. Les gens ont besoin de se sentir compétents. Ils ont besoin qu'on leur dise « je suis compétent ». Et ils ont aussi besoin d'avoir de bonnes relations, d'avoir des relations cordiales et des relations amicales. Je pense que c'est l'avant-dernière présentation qui nous disait « moi, ils ne partent pas, la moitié en CDI ne part pas parce que ce n'est pas parce qu'ils seront payés deux fois plus en intérim, c'est juste parce qu'ils ont une équipe et qu'ils partagent les valeurs de cette équipe ». Oui, c'est ça. Et à partir du moment où ces trois besoins sont satisfaits, pour les salariés, pour les soignants, à partir de ce moment-là, ils vont avoir du plaisir au travail. C'est ce qu'on appelle la motivation autonome. J'ai du plaisir au travail, je partage les valeurs de l'entreprise. Et à partir de là, je vais être performant. Je vais aussi être moins absent. Je vais avoir plus de plaisir au travail, je serai plus performant. Il y aura moins d'absentéisme, il y aura moins de turnover. Et pour cela, on incite les managers à travailler sur le soutien qu'ils vont apporter à ces trois besoins fondamentaux. Je me suis amusée à faire un petit tableau. Alors, je vais aller très vite vu le timing. D'un côté, on a la motivation contrôlée, c'est-à-dire, je vais agir pour des raisons instrumentales. On parlait de la rémunération. Écoute, si tu viens travailler ce week-end, je te paie double. OK, je serai là, mais je vais peut-être passer le week-end à discuter plutôt que de passer le week-end à prendre soin des résidents. Mais je serai là. Tu m'as dit que tu me payais double, je serai là. Donc, la personne, elle va venir pour obtenir une prime ou alors pour éviter une sanction. Attention, si tu ne viens pas, tu vas te faire virer. Donc, on va avoir des gens qui vont être performants, mais qui vont être performants sur du court terme. On va avoir des comportements déviants, par exemple, des gens qui vont être en pause tout le temps ou d'autres. Beaucoup moins de créativité, moins d'adaptabilité. Et on travaille aussi sur la motivation autonome. Alors là, c'est intéressant de développer la motivation autonome. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des gens qui vont partager les valeurs de l'entreprise, qui vont agir par conviction et qui vont avoir du plaisir à travailler. Et à partir du moment où on a satisfait les trois besoins dont je vous parlais tout à l'heure, on va avoir des gens qui vont être animés de motivation autonome. Et ils vont être performants sur du long terme. Ils vont être créatifs, ils vont savoir s'adapter, ils vont pouvoir gérer le stress, ils vont gérer les urgences, ils vont avoir de bonnes relations les uns avec les autres et ils vont avoir des comportements positifs. Dans une étude de 10 EHPAD du Sud-Ouest de la France, on a interrogé 306 soignants, en majorité des femmes, qui sont composés d'infirmières d'aide soignante et de faisant fonction d'aide soignante. Et je me suis amusée à mettre sur un graphique leur niveau de motivation contrôlée et leur niveau de motivation autonome. Donc on est d'accord, la motivation autonome, c'est le plaisir au travail. Et la motivation contrôlée, c'est je suis motivée pour avoir une meilleure prime, par exemple, ou alors pour éviter une sanction. Et j'ai réparti en quatre catégories ces soignants. Ces quatre catégories, je les ai appelées les amotivés. Pas de motivation autonome, pas de motivation contrôlée. Les mercenaires, ce sont ceux qui n'ont aucun plaisir au travail, mais qui ont beaucoup de motivation contrôlée. Donc ils viennent pour obtenir des primes, par exemple. Vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, j'ai représenté ceux qui avaient un fort niveau de motivation, c'est-à-dire là, un fort niveau de motivation autonome, c'est-à-dire la majorité des soignants. Donc la majorité des soignants, c'est une population avec un fort plaisir au travail. On ne retrouve pas ça dans tous les métiers. C'est important à souligner et à mettre en avant. Donc il y a ceux qui ont vraiment le plaisir au travail et qui n'ont aucune motivation contrôlée. Donc on verra ce que ça engendre tout à l'heure en termes de management. Ils sont là, plaisir et idéalistes, je les ai appelés. Et il y a les autres, plaisir et pragmatisme. Donc ceux-là, ils ont un fort niveau de motivation autonome et un fort niveau de motivation contrôlée. Donc au niveau managérial, qu'est-ce que ça implique ? Alors les amotivés, c'est des gens qui sont très clairement désengagés par rapport à l'activité. Ils sont découragés ou alors c'est des gens qui s'auto-dénigrossis. Ils se perçoivent comme incompétents ou alors on ne leur a pas fait percevoir qu'ils étaient compétents. Et ça se produit lorsqu'une personne va recevoir de façon systématique des retours négatifs ou qu'il va échouer systématiquement dans son travail. Et ça, on le retrouve très souvent sur des nouveaux qui sont embauchés, notamment sur des faisants de fonction ou des aides de soignants qui ne seront pas très bien formés ou qui ne vont pas être formés du tout. Et si l'équipe leur fait ressentir qu'ils sont incompétents, ils vont vite repartir et c'est des gens qui vont passer la matinée, voire la journée et qui ne reviennent pas. Ensuite, pour ce qui est des mercenaires, vous voyez, chez les soignants, il n'y en a pas des mercenaires. Donc on a peut-être trois ou quatre qui sont positionnés sur le même point, mais globalement, c'est une population qui n'existe pas. Ce sont des gens qui sont à la recherche d'avantages matériels en échange de leur participation au travail. Ils ne prennent aucun plaisir au travail. Ils sont susceptibles d'adopter des comportements déviants pour arriver à leur faim. D'accord ? Ok, moi je viens parce que tu me pédoubles ou je fais ça parce qu'il y a une prime. Si tu ne me surveilles pas, de toute façon, je passe mon temps à discuter. Voilà, c'est cette population-là. On va voir après qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir les faire avancer. Maintenant, le plaisir, là. Tous ces gens qui ont une forte motivation autonome. Ce sont des gens qui ont vraiment un niveau d'autodétermination, de motivation autodéterminée qui est forte. Ils sont engagés dans leur activité simplement pour le plaisir qu'elles leur procurent, parce qu'ils partagent les valeurs. Alors, je décale un tout petit peu. Je ne sais pas. Quelles recommandations ? Donc, pour les personnes qui sont amotivées, moi je vais être très clair, on va les inciter à les voir ailleurs. D'accord ? Il n'y a aucun levier. On a vérifié que ce n'étaient pas des gens qui recevaient des feedbacks négatifs de façon répétée. On a vérifié qu'on les accompagnait correctement, qu'ils avaient la possibilité d'avoir de bonnes relations. Une fois que tout ça est bien vérifié, s'ils restent à motiver, ils vont voir ailleurs, dans d'autres métiers, dans d'autres structures. Maintenant, le mercenaire. C'est quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir manier le bâton et la carotte. D'accord ? Pour espérer, à court terme, développer ses performances. Donc, ça veut dire que systématiquement, il va falloir jouer avec les primes. Il va falloir avoir un beau package de rémunération. Mais attention, il faut être conscient aussi de l'effet nuisible de ses primes sur la performance. Tu viens travailler ce week-end, je te paie double. D'accord ? Mais moi, je vais passer le week-end à discuter au lieu de m'occuper des résidents. Attention, il faut en être conscient. Maintenant, plaisir et idéalisme. Les récompenses financières et les sanctions sont inutiles. C'est des gens pour lesquels ça ne les fera pas avancer plus, ça ne les rendra pas plus performants. Par exemple, quelqu'un qui est dans cette catégorie-là, à qui on va lui dire on te donne une prime Covid parce que tu as été investi pendant la période Covid, ce n'est pas quelque chose qu'il va bien percevoir. Maintenant, on a les plaisirs et les pragmatismes. La mise en place de récompenses financières, ça va permettre de renforcer la motivation. Donc, si on a des gens qui ont du plaisir au travail, le fait de leur distribuer des primes, ça va les rendre encore plus compétents et ça va booster leur performance. Donc, à ce moment-là, ça sera très intéressant de développer un package de rémunération pour ces gens-là. Quoi qu'il en soit, c'est deux catégories de personnes qui ont du plaisir au travail. Il est très important de développer des feedbacks positifs et vous l'avez mis en avant dans différentes structures, dans vos exemples précédents. Il va falloir valoriser les compétences de ces gens-là. Il va falloir favoriser leur autonomie, leur laisser une marge de manœuvre importante. Et il va falloir leur permettre de développer des relations avec les différentes parties prenantes, avec les patients, avec les familles, etc. Merci de votre attention. Je suis à l'écoute de toutes vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !